Alors l'ami Flambidou sur un de mes noirs et blanc disait qu'il voudrait bien faire la même chose. Donc là le plus simple c'est que je vais vous montrer comment je suis passé de cette photo à cette photo et on va voir un peu tout le travail qu'il y a là dessus. Donc on va analyser à chaque fois chaque module ce que j'en ai fait et puis on va essayer de voir ce que ça donne sur l'image couleur. Pour information je travaille d'une manière assez créative lorsque je fais un développement noir et blanc donc j'essaye des choses j'ai une idée du résultat final mais je dirais je bouge un peu les curseurs dans tous les sens pour voir ce que ça ce que ça pourrait donner en noir et blanc faut pas trop se limiter. En faisant ce genre d'image très clairement l'idée que j'en avais c'est évidemment d'avoir un ciel torturé là haut d'avoir ici des choses bien blanches je voulais que le petit chemin ici passe pas mal et que la croix ressorte plutôt bien donc je savais dès le départ que j'aurais en gros un traitement à faire sur la croix, un traitement local, un traitement aussi là sur le petit ruisseau là éventuellement un petit traitement sur le tas de pierre et je savais dès le début que j'aurais pas mal de traitements à faire sur le ciel pour bien le faire ressortir dans les difficultés que je sais au départ c'est que je vais utiliser pas mal de clarté mais je sais par expérience que là au fond cette clarté va pas être bien parce qu'elle va faire des espèces de halo au niveau des crêtes donc il faudra faire un traitement local aussi pour retirer cette clarté à ce niveau là voilà à peu près la chose. Tier for Fear nous accompagne en musique concert live en Californie alors on y va on va regarder un peu généralement quand je commence on va dire je vais commencer un peu par le cadrage donc là ça a été fait avec un 8 mm fish eye donc on voit que la croix est relativement déformée donc la première étape que je vais faire c'est que je vais essayer de redresser ça un peu en limitant la distorsion donc ça on va aller dans ici correction de l'objectif manuel on va corriger un peu la distorsion on va mettre à 81 et on va faire contraindre le recadrage d'accord pour qu'il recadre automatiquement l'image si je regarde l'autre image que j'ai à côté bon c'est ce que j'ai fait c'est le recadrage le recadrage il est bon ensuite je vais travailler j'ai pas travaillé sur la balance des blanches encore que des fois on peut faire des choses on peut faire des choses marrantes mais là je vais donc juste passer en noir et blanc et je vais travailler sur les niveaux au début sur ce genre d'image comme je cherche un noir et blanc assez punchy je vais monter la clarté on voit tout de suite là on voit tout de suite la différence donc là je vais monter la clarté pas loin de 100 on va dire à 80 on va pouvoir vérifier ensuite ce que j'ai fait sur l'autre l'autre j'étais à 100 j'étais j'étais pas loin ensuite pour faire ressortir le ciel ici il va falloir bouger les hautes lumières ça c'est sûr que ça ça permet de faire ressortir un peu le ciel il va falloir aussi alors les ombres moi moi ce que je fais des fois c'est que je baisse aussi les ongles mais je réaugmente un peu l'exposition derrière et puis on va aussi augmenter le on va aussi augmenter le contraste et on peut avoir des noirs un peu plus un peu plus profond en baissant les noirs attend je vais aller voir ce que j'ai fait sur l'autre réellement donc l'autre réellement j'ai fait 10 36 moins 76 moins 21 moins 4 moins 34 donc 10 36 moi j'étais pas loin allez j'ai un peu trop là 36 de contraste j'étais à moins 71 ici moins 76 pardon 21 4 moins 76 21 on va pas le faire au micro-poil voilà 21 4 pour les blancs et les noirs je les ai baissés de 34 voilà 34 ensuite ce que je vais faire moi généralement c'est que je vais aller dans le mélangeur de couleurs donc là si on regarde ma montagne derrière ma montagne derrière elle commence à ressembler à au résultat final on a une grosse différence sur la croix ça c'est logique on a une grosse différence sur le ciel mais je veux dire au niveau de la montagne derrière si vous gardez cette partie là cette partie là c'est le résultat final donc là maintenant on va travailler sur des choses un peu plus locales la première chose que je vais faire c'est le ciel le ciel je veux le torturer un peu plus donc très clairement pour torture pardon pour torturer le ciel un peu plus je vais baisser les bleus donc je vais aller dans le mélangeur de couleurs ici alors lui il a pris ses valeurs par défaut et ce que je vais aller faire c'est que je vais aller baisser le bleu donc là on voit qu'on amène on amène ici là on commence à amener des choses intéressantes dans le ciel qu'on n'avait pas avant il ya toujours un peu de bleu dans le ciel même quand il est même quand il est blanc comme ça ou nuageux il ya toujours un peu de bleu des fois aussi je travaille sur le jaune et sur le vert pour essayer de faire ressortir un peu plus l'herbe donc là on va voir ce que j'ai fait sur l'autre ce que j'avais fait donc on voit que le bleu je l'avais baissé tout à fait et on voit que le jaune j'ai mis à moins 7 et le vert j'ai pas touché donc le jaune je les baissais un peu le jaune je les remontais plus tôt parce que là il avait baissé voyez là ça commence à remonter à remonter un peu l'herbe j'ai préféré comme ça l'orange moins de 23 oui le rouge je sais pas s'il y en a non il n'y en a pas de rouge mais on voit donc c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça orange j'ai remonté l'orange pourquoi pour faire ressortir un peu ici des choses derrière pour que l'herbe ne soit pas aussi j'irai homogène c'est ça qui est intéressant dans un noir et blanc et c'est de faire des contrastes des choses qui des choses qui ressortent ensuite continuons le vert donc moins 7 0 moins 45 pourquoi j'ai un moins 45 sur le bleu vert le vert 0 donc là c'est pareil j'ai remonté un peu du vert pour faire ressortir bleu vert est ce qu'on en a oui le bleu vert on voit qu'on en a au fond ici là ici je bouge le bleu vert on en a ici c'est souvent le cas donc je sais plus à combien je vais aller à moins 40 et ensuite j'avais encore le bleu que j'ai descendu le pourpre à plus 42 pourquoi le pour le pourpre il y en a un peu dans le il y en a un peu dans le ciel d'accord ok ensuite une fois que j'ai fait ça j'ai en gros terminé on va dire le 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 boulot alors on peut on peut on terminera par un petit vignettage forcément ici mais là j'ai un peu terminé le le boulot général je maîtrise pas trop courbe de tonalité il ya souvent plein de choses à faire avec mais c'est un module j'ai jamais pris le temps vraiment de m'y intéresser parce que c'est vrai que si je descends les hautes lumières là où je les aux demandes on peut on peut faire plein de choses mais je suis pas je suis pas familier avec ça donc moi j'utilise les recettes que je connais et ça ne va pas trop mal donc là on va regarder les retouches locales que j'ai pu faire bon déjà le ciel qu'est ce que j'ai fait le ciel j'ai fait des filtres dégradés d'accord donc il y en a plusieurs il y en a un qui est là donc il va dans ce coin là donc si on regarde un très clairement c'est la clarté à 100% et si on regarde l'autre filtre qui est dans l'autre sens c'est la clarté à 100% la clarté ça va permettre de faire ressortir beaucoup les nuages en noir et blanc donc on va le faire on va aller dans le filtre ici clarté à 100% oui c'est le cas donc j'en ai un que j'ai mis comme ça d'accord et il y en a un autre que j'ai mis dans l'autre sens que j'ai dû mettre comme ça voilà là on commence à voir un ciel commence à être sympa comment ça bien bien ressortir il est bien torturé on revient sur l'image que j'ai pu faire ici on voit qu'il ya quand même il ya quand même encore un peu de différence d'ailleurs dans l'herbe ouais dans l'air c'est le vignettage qui ramène le son le son voilà mais on voit que la croix n'est pas pareil donc la croix qu'est ce que l'effet sur la croix voilà très j'ai dû faire un pinceau de retouches donc voilà tous les pinceaux de retouches que j'en fais ils apparaissent donc j'en ai un premier qui est là sur la croix j'en ai un autre qui est là par lui il est plus il est plus diffus c'est pour simplement baisser un peu les hautes lumières sur certaines zones d'accord on le voit il est très dégradé ici j'ai retiré la clarté pour justement adoucir le fond qui fait trop de halo et ici j'ai une petite retouche locale où j'ai baissé les hautes lumières et j'ai augmenté aussi un peu l'exposition pour faire ressortir ce petit ce petit passage donc on va y aller c'est parti donc les halo dont je parlais ici ces trucs au fond là on voit qu'il ya des espèces de halo donc là j'ai simplement baissé la clarté d'accord quant au progressif non pas trop on le passe tranquillement et on voit que les halos disparaissent d'accord donc là on a fait quelque chose de plus ensuite sur la croix qu'est ce que j'ai fait comme j'ai dû augmenter l'exposition le contraste la clarté on va vérifier tout de suite sur la croix il est où sur la croix pourquoi je vois pas sur la croix pourquoi il veut pas apparaître alors on va y retourner voilà il apparaît là donc là j'ai simplement rajouter de l'exposition mais ce que j'ai fait pour pas déborder j'ai fait masquage automatique corps donc le masquage automatique à l'avantage j'ai été à un quelque chose et je vais faire du masquage automatique donc l'avantage c'est que je vais pas déborder il va et en plus comme il fait du masquage c'est ça qui est intéressant si je fais pour voir on voit qu'il a pas pris toutes les zones donc il ya des zones sombres qui vont rester sombre et pas exposé en fait ça va augmenter aussi le contrat sur ce genre de sur ce genre de texture corps donc l'avantage de ça c'est qu'on peut y aller un peu à la grosse puisqu'on est en masquage en masquage automatique il déborde pas trop et si par hasard il débordait et ben et là j'ai débordé mais comme il est en masquage automatique il s'est pas pris la tête on va peut-être un peu là quand même on va effacer un peu par là j'ai l'impression qu'il ya un petit halo par là voilà donc vraiment sur les structures bois j'aime bien ce j'aime bien le masquage automatique parce que va faire ressortir encore un peu plus la structure 1 et j'arrive en bas donc là j'ai fait la croix voir la différence entre les deux on va voir la différence entre les deux pardon je reviens ici ça c'est je reviens sur l'autre voilà donc on a on a fait sa croix qui est plus blanche d'ailleurs un peu trop blanc j'avais fait à combien il faut vérifier ici j'avais fait à 1,13 oui et là j'ai dû faire 1,50 donc on va reprendre le point le point que je viens de faire je reviens là je reviens là et je me mets à 1,13 voilà donc là j'ai bien fait ressortir ma croix j'ai mon petit mon petit ruisseau là que je voulais faire ressortir aussi voyez là il ressort et ressort un peu plus si je si je le regarde comme ça ok donc j'ai haute lumière j'ai baissé les hautes lumières et puis j'ai augmenté un peu l'exposition donc j'y vais je baisse un peu les hautes lumières et j'ai augmenté l'exposition à 40 donc j'ai tout la lumière et j'ai baissé les hautes lumières là je vais prendre un contour un peu plus progressif je retire le masquage automatique et je passe sur mon petit sur mon petit ruisseau là je fais un peu plus en pointe voilà voilà je suis passé sur mon passé sur mon petit mon petit ruisseau là pour le faire ressortir un peu plus qu'est-ce que j'ai fait encore sur sur l'autre donc mais j'avais on regarde à nouveau ce que j'avais on va les laisser tous apparaître j'avais celle là je les fêtes celle là c'est quoi ça voilà donc ça je les fêtes ça je les fêtes ça c'était pour travailler des hautes lumières qui me baissait un peu qui m'embêtait un peu et la croix d'accord j'ai encore le vignetage donc j'ai rajouté mon vignetage histoire de faire ressortir un peu la croix voilà j'ai mon vignetage qui ressorti bon ben voilà on peut encore faire les petits trucs de haute lumière que j'avais fait là mais en gros je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à la même photo une différence là en bas sur le pied parce que si on garde si on garde celle là le pied ressort plus et j'ai dû faire je pense un filtre radial oui j'ai même fait plusieurs filtres alors j'ai un filtre radial là pour faire ressortir le pied on voit qu'il ya plus de contraste il ya plus d'autres lumières il ya plus de clarté alors de mémoire j'ai fait un autre filtre radial ici pour casser un peu la monotomie de lumières il ya plus d'autres lumières alors qu'il ressort un peu plus en de mémoire j'ai fait un autre filtre radial ici pour casser un peu la monotomie de lumières l'herbe donc j'ai simplement fait un petit filtre radial ici toujours à verser le masque simplement exposer un peu plus voilà en mettant un contour progressif assez grand c'est un détail mais ça change un peu l'image pas beaucoup mais un peu ce qui fait qu'ils étaient qui font la différence et j'en ai fait encore un à la ici pour faire ressortir cette pointe blanche qui monte on va vérifier tout de suite sur l'original là là vous voyez j'en ai fait un là et j'ai augmenté un peu les ombres et j'ai augmenté un peu la clarté avec un contour progressif normal donc je reprends mon filtre radial là toujours en verser le masque 1 donc on avait un contour progressif normal on a augmenté un peu les ombres on a augmenté un peu la clarté voilà comme ça ça le termine bien en pointe donc ben voilà ça c'est le résultat auquel j'étais arrivé et le résultat que je viens de refaire on est quand même relativement proche voilà comment je travaille mais noir et blanc